coucou bon alors voilà on est toujours le 8 décembre et j'ai décidé de faire une petite une petite lanterne je sais pas si je vais réussir je me suis fait un prototype vous devez apercevoir par là alors pour ça je me suis plastifié une feuille de une feuille de plastifieuse ça fait comme du rhodoïd là je le vais lui mettre de côté pour l'instant j'ai pris un carton assez épais orange comme ça et un carton enfin une feuille à quatre assez épaisse aussi je crois que c'est du 210 g que j'ai là que je me que j'ai collé avant de vous de vous prendre en vidéo sur cette feuille là je vais me faire un traçage de comment là comme ça fait 29 30 je marquais un traçage à 7 tous les 7 cm 7 14 je fais rien avec les machines je fais tout au crayon et cutter 28 je vais en faire autant ici je sais pas si vous voyez ici alors 7 14 14 et 7 21 et 7 28 voilà je vais me faire un traçage comme ça je me tracé tous ces repères là et à 2 cm du bas je vais me refaire un traçage dans tout le long toute la longueur voilà pour l'instant on a 7 7 7 7 et là un trait à 2 ensuite on a j'ai fait celle ci je me rappelle plus à 10 après j'aimerais faire un traçage de ici à 10 10 10 couper cette partie là comme ça on n'en parle plus je vais me la couper donc moi je prends pas de machine je prends rien du tout je vais faire ça au cutter je pourrais le faire avec la la guillotine je pourrais faire avec la le massico mais je le fais au cutter c'est qu'ils n'ont pas d'outils il faut bien qu'ils se débrouillent par leur propre moyen et puis là on a coupé cette partie là aussi ça cette partie là ça me servira un autre jour pour l'instant j'ai ce morceau là ensuite sur chaque alors j'ai un deux trois quatre et un petit bout ici pour l'instant son équipement sur chaque je vais faire un repère à 1 cm et demi donc je ne peux faire déjà une première fois dans ce sens là comme ça je vais le faire dans les deux sens en même temps 1 cm et demi et 1 cm et demi ici voilà jusque là rien de compliqué et je vais me faire un traçage ça me donne ça ensuite à 1 cm et demi d'ici à ici d'ici à ici vous allez voir ça va faire des petites fenêtres je vais vous montrer alors ici un centimètre et demi ici un centimètre et demi ici un centimètre et demi et je relis les points un centimètre et demi et je relisera le poète et je relis les points de Chamombre et du coup je te passe les parties par un peu comme un petit bout si j'avais unemostri en plein деле j'ai une picturesque de camombre et donc je repars en maintenant centimètre et demi et je vais couper cette partie là je recommence un centimètre et demi et je pourrais couper directement mais je vous vous voyez comment ce que ça va donner voilà et alors là je recommence un centimètre et demi on fait un centimètre et demi ou un centimètre c'est vous qui voyez la grandeur vous voulez faire et un centimètre et demi voilà et voilà donc ça va vous donner ça je vais venir couper au cutter c'est toute cette partie de que j'ai assuré voilà je vais en faire un avec vous et je ferai les trois autres à part donc on y va je fais un petit repère pour savoir où c'est que je dois démarrer parce que ces fois je là et là donc je le fais au cutter je fais un petit repère si c'est pas bien coupé je vais rattraper avec le ciseaux voilà un petit peu là des fois et voilà je vais faire ça sur les trois autres 1 2 3 ensuite ce que je vais faire quand je vais vous reprendre je me suis plastifié une feuille comme ça ce que je vais faire je vais me couper des fenêtres des fenêtres qui vont venir se coller là dessus donc je vais faire des morceaux de on va dire de si là ça fait 10 je vais faire à 9 9 sur 9 sur 5,5 6 à voir un petit peu voilà je fais tout ça et je reprends voilà j'ai coupé ça me donne ceci pour l'instant j'ai coupé mes petits morceaux de rhodoïd voilà et je vais venir les coller sur mes sur mes fenêtres sur l'envers forcément donc pour ça je vais mettre je ne sais pas si je mets du double face aussi je mets de la colle je voir déjà avec du double face est ce que ça donne une au bord j'ai coupé du petit docteur 5 mm si vous en avez pas mais vous mettez celui que vous avez je vais regarder aussi j'ai mis mon pic mon pic j'ai je vais mettre je remets ici moi je vais faire les trois autres de faire les trois autres à part bon maintenant voilà j'ai écouté mitou et tout mire de lille je vais plier où j'ai fait des marques à 10 cm donc c'est pareil je prends mon appareil pour plier je le fais directement à la main faire directement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire si je voulais mais je ne vais pas le faire avec les appareils parce qu'il y en a des débutantes elles n'ont pas tout et même pour les enfants c'est c'est des petites décos qu'on peut faire avec les enfants et ils n'ont pas forcément le matériel le matériel qu'il faut il pleut bon un coup le feu du soleil un coup il pleut voilà donc maintenant j'ai bien appuyé mais mes plis donc ici j'ai coupé ce tout petit carré là je vais couper ce petit carré voilà ça je le coupe j'en veux plus il me sert à rien donc je coupe un genre couper un tout petit bout tout le long parce que ça va être un peu trop grand pour plier tout à l'heure enfin pour coller plutôt voilà et je vais couper en biseaux dans chaque bouffe ensuite j'ai piqué j'ai coupé c'est les trois parties là jusqu'aux traits comme ça je vais venir plier aussi c'est parti voilà pour l'instant je laisse comme ça j'ai même pas collé je les ai croisés parce que de toute façon je vais faire un fond voilà donc pour l'instant ça me donne ça je laisse coller et puis on fait on s'occupe de faire le fond donc comme ça fait 7 sur 7 je vais faire un fond de vous entendez la pluie je vais faire un fond de 9 sur 9 c'est même plus de la pluie ça va être de la grève tout à l'heure oui j'ai encore ma fenêtre ouverte je vais faire 9 sur 9 j'allais fermer ma fenêtre parce que sinon vous n'aurez rien d'entendre et je vais venir coller cette partie là là dessus pour faire un fond mais je vais peut-être le mettre dans ce sens là ouais orange mais sur orange donc on va mettre de la colle je vais en mettre de façon 7e quand même voilà je vais venir le poser je vais essayer de le centrer comme ça et je vais recouper un carton de 7 sur 7 là dedans dans le double là comme ça comme il est double pour glisser à l'intérieur pour cacher c'est ce que je pourrais mettre pour que ça tienne voilà ça va tenir pendant ce temps là je vais couper mon petit alors celui là et c'est pas d'effet j'ai coupé mon petit carré de 7 sur 7 pour mettre à l'intérieur alors 5 je vais mettre de la colle ici et je vais le glisser à l'intérieur et voilà l'orage maintenant voilà et on va se retrouver après pour la décoration je ne sais pas encore ce que je vais faire comme déco donc il faut que je trouve bon je reviens vers vous j'ai commencé à coller des petites feuilles comme ça autour de mon de ma petite lanterne je vais venir en mettre je colle un petit morceau de feuilles comme ça juste un tout petit peu que j'ai à mettre comme ça je le fais tenir avec une épingle et je continue et 7 tonnes dehors je sais pas si ça va je sais pas si vous entendez alors là on manque une feuille ici je vais mettre un petit peu de colle je fais le tour comme j'ai pas grand chose que je ne sais pas quoi mettre comme décoration et ben j'ai dit je vais mettre des petites feuilles et puis ça fera l'affaire je sais pas vraiment une déco pour Halloween que je fais c'est une déco comme ça ou que j'aime pas ça je viens de faire tomber de la colle sur mon sur mon rhodoïd et ça va faire des marques on va l'essuyer tout de suite on va faire une petite marque je suis bien tranquille mais tant pis donc on va attendre que ça sèche voilà alors je n'ai plus d'animaux je n'ai plus rien mais j'ai vu que j'avais encore un champignon j'ai un champignon j'ai envie d'en mettre un ici ouais j'ai envie d'en mettre un là mais sans aller sur le rhodoïd comme ça alors je vais mettre je n'ai pas fait que je chauffais ma colle chaude je ne suis pas sûre que ça tienne je ne suis pas sûre que ça tienne vous voyez comme ça mais je vais être obligé de mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer avant je tourne tout doucement je ne sais pas si vous allez voir voilà mais moi si ça va peut-être tenir c'est ici alors je n'ai pas fait de je n'ai pas de haut par contre j'étais chercher des bougies j'en avais encore vous savez au moment de noël même tout le temps il y en a voilà mais j'étais en chercher une j'en ai installé une et je pense que si on en met plusieurs sur une table moi je sais pas si vous allez voir il fait non il fait pas noir donc je ne sais pas si vous allez voir si ça brûle je vais essayer de la prendre dans le noir c'est que je pourrais me mettre peut-être attendez je vais vous emmener dans un endroit sombre voilà ce que ça donne une fois que c'est allumé alors je pense que si on en fait plusieurs bon la déco elle est pas terrible il faut changer la déco ouais mais ça c'est soit vous faites pour noël soit vous faites pour un anniversaire soit vous faites c'est juste une idée comme ça que je vous ai fait et ça fait une petite déco quand même pour mettre sur la table si vous en mettez deux trois sur la table et ben ça fait quand même une petite chose pas mal je trouve voilà donc écoutez je vais m'arrêter là je pense que vous avez tout compris c'est pas compliqué à faire ça prend un petit peu de temps mais c'est intéressant voilà ben écoutez je vous dis merci d'avoir regardé et je vous fais un gros bisous et à la prochaine vidéo bisous